Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour une nouvelle série qui est la rencontre avec Jésus. On va étudier dans les dimanches qui viennent différentes rencontres avec Jésus. Et on va lire deux textes ce matin, le premier dans Luc au chapitre 19. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zaché, c'est le chef des employés des impôts, il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zaché est petit. Il court devant, il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zaché, « Zaché, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. » Alors, Zaché descend vite, il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zaché, debout, dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zaché aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le deuxième texte, dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. Il rassemblera tous les peuples devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite « Venez, vous que mon Père bénis, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger ? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements ? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir ? Quand donc ? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi. » Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. « En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi diront au roi « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison et nous ne t'avons pas aidé, mais quand donc ? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ses plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Seigneur, notre Père, ces paroles qui ont traversé les millénaires jusqu'à nous, nous te prions que ce matin, elles nous parlent comme elles doivent nous parler. comme tu avais l'intention qu'elles parlent à ceux à qui tu les as dites. Amen. Alors cette parabole, c'est une parabole qui fait suite à deux autres paraboles dans Matthieu 25. Il y a une première parabole qui est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Une deuxième qui est la parabole qu'on appelle des talents. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de lire ensemble. Ces trois paraboles nous disent toutes que Dieu attend quelque chose de nous. et la parabole des vierges nous dit, attention, on risque d'être fou. Soyez sages, mais il y a un risque d'être fou. La parabole des talents nous dit, j'ai beaucoup investi, j'attends un retour. Et la parabole qu'on vient de lire, elle nous dit qu'à la fin des temps, tous les peuples seront rassemblés et qu'ils vont être triés. Le peuple va être trié. Il y aura deux catégories. C'est très binaire. Et ce qui est frappant, c'est que le critère pour sélectionner entre les brebis et les chèvres, ce n'est pas tellement le critère qu'on attend. Jésus ne va pas dire « Qu'est-ce qui a sa carte de baptême ? » Alors imaginez, j'ai fait un petit calcul ce matin, à raison de 5 personnes par mètre carré, on pense qu'il y a eu 80 milliards d'individus qui ont vécu sur la planète à peu près. Ça fait à peu près 80 carrés de 20 kilomètres de côté pour mettre tout ce monde. Et vous imaginez, je ne vous dis pas que ça se passera comme ça, mais c'est juste une image. On rassemble tous les gens qui ont vécu sur la planète. Et alors, si ce n'est pas la carte de baptême, est-ce que Jésus va dire qui est-ce qui adhère à la confession des apôtres, par exemple ? Ou qui est-ce qui est converti ? Levez la main. Ou qui est-ce qui est né de nouveau ? Levez la main. Non. Il est question d'étrangers, de malades, de faim, de soif, de nudité, de prison. Alors, on se dit « Waouh ! » Ça touche au social, ça. Évidemment, l'entraide, c'est pas mal. L'entraide, on est bien placé, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans cette parabole un peu. On essaye de voir qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous dire. Et on se servira de Zachée pour ça. Alors, ce qu'on peut déjà dire sur cette parabole, c'est que qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur qu'est-ce qu'est la pauvreté ? En fait, il y a quand même deux choses qui frappent dans cette parabole. C'est que la première, c'est que vous avez peut-être remarqué, les gens, ils ne sont pas conscients d'avoir bien fait ou pas bien fait. Vous avez remarqué ça ? Quand est-ce que nous t'avons vu ? Quand est-ce que nous ne t'avons pas donné à manger alors que tu attendais de nous à manger ? Et ceux qui ont donné, ils ont dit, mais quand est-ce que nous t'avons donné alors qu'en fait, ils ne sont pas conscients. Ça se passe sans qu'ils le sachent. Et la deuxième chose, c'est une parole assez énigmatique parce que si Jésus avait voulu nous dire « Mes amis, le but, c'est que vous aidiez les pauvres », il n'aurait pas besoin de raconter une parabole. Il aurait juste dit « Aidez les pauvres, aidez les malades, aidez donner à manger à ceux qui ont faim, donner à soif, à boire à ceux qui ont soif, accueillez les étrangers, couvrez-les. » Il n'y a pas besoin de paraboles pour nous raconter ça. En fait, il y a quand même deux anomalies qu'on vient de citer. Les gens ne sont pas au courant qu'ils l'ont fait. La deuxième chose, c'est que Jésus a une parole énigmatique. Il dit « Mais c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ça, ça nous oblige à réfléchir parce que depuis quand Jésus aurait des besoins ? Alors, qu'est-ce que c'est la pauvreté vue par Jésus ? Jésus nous dit « Voilà, je suis venu parmi vous pour vous soigner. Vous étiez nus. » Quand est-ce que ça nous est dit qu'on est nus ? Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 17, il dit « Tu te crois riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, et nus. » Il nous dit « Jésus, vous étiez en prison, je suis venu vers vous, vous étiez en prison. » Il nous dit « Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. » Jean 3, chapitre 8, verset 36. Il dit « Je suis venu parmi vous et vous aviez soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jean 4, à la femme samaritaine. Il nous dit « Je suis venu parmi vous, vous aviez faim. Je suis le pain vivant. Celui qui me mange vivra éternellement. » Jean 6, 51. Il nous dit « Vous étiez étrangers, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. « Et enfin, vous étiez malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Luc, chapitre 5, verset 31. Luc, le médecin. Voilà, Jésus, en venant parmi nous, avec ce qu'il nous a dit et ce qu'il a fait, il nous montre qu'est-ce que la pauvreté. Et donc, on va étudier, maintenant, on va revenir sur Zachée qui est un exemple de pauvre que Jésus a soigné. Alors, qui est Zachée ? Déjà, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez remarqué ? C'est le fisc et c'est le chef du fisc. C'est le chef des péagés. Et il vit à Jéricho et il y a une grande foule qui est autour de Jésus. Et Zachée, il est riche, il est très important. Il est petit en taille. Donc, comme il est intelligent et qu'il a toujours une longueur d'avance, il va partir tout devant, il va choisir un arbre sur le trajet et il se dit comme ça, « Je le verrai. » Et puis lui, il ne me verra pas en plus. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? Jésus, effectivement, il s'arrête sous l'arbre. Zachée, dès ça. Et donc, Zachée va accueillir Jésus et en fait, on a avec Zachée un concentré comme l'Évangile sait le faire, c'est-à-dire que c'est une rencontre extraordinaire, vous imaginez bien qu'un des plus grands notables de la ville de Jéricho reçoit Jésus dans sa maison. Et c'est à nous d'imaginer ce qui a pu se passer. Ceux qui ont vu la série The Chosen, vous savez que c'est une série qui retrace la vie de Jésus qui est en cours de tournage. Actuellement, il y a deux saisons disponibles en français. Il y en a trois en tout disponibles et ça va aller jusqu'à 7-8. Et les réalisateurs font un très gros effort de contextualisation pour nous permettre de comprendre. Et dans cette série, il y a un péagé comme... Vous savez qui c'est ? Mathieu. Et qui est-ce qui a écrit l'histoire de Zachée ? Mathieu. Un péagé raconte l'histoire d'un chef péagé qui a rencontré Jésus. Il a dû se régaler quand même, Mathieu. Et en fait, la rencontre de Zachée avec Jésus a été extraordinaire. On le sait juste par rapport à ce qui s'est passé. C'est que ce gars qui avait, je ne sais pas, un million, deux millions, cinq millions d'euros. Il dit la première chose que je vais faire, je donne la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres. Ça remplace beaucoup de discours, ça. Et la deuxième, ce n'était pas son souci, les pauvres, jusqu'à présent, je peux vous le dire. Et après, il dit même si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois. en fait, Zachée, comme beaucoup, était prisonnier de son argent, de son statut social et on voit que la première chose qu'il fait, c'est justement se libérer de cette prison. La deuxième chose, c'est qu'il était forcément méprisé, rejeté, parce qu'il était collaborateur des Romains et que forcément, il avait la paix parce qu'il était protégé par les Romains, mais clairement, il était exclu de la communauté des Juifs. Et Jésus, en venant chez lui, casse cette prison, casse ce statut de rejeté et tout d'un coup, ils se sont aimés et acceptés. Et on voit que le pardon, il demande pardon et il a envie de restaurer ce qu'il a mal fait. Il était assoiffé, affamé, Zachée. Il voulait voir Jésus, il voulait sûrement l'entendre, savoir qui c'était. Et Jésus va au-delà de lui et lui donne beaucoup plus que ce qu'il espérait. Il espérait juste le voir. Et Jésus va passer son temps à répondre à ses questions, à l'enseigner. Et Jésus va révéler sa nudité, son vide existentiel. Jésus va le guérir, le guérir de la maladie dont on est tous atteints. Vous connaissez la maladie des trois P ? Plaisir, pognon, pouvoir. On est tous atteints par ça. Jésus va le guérir. Et parce que Jésus l'a guéri, Zachée, il est devenu capable, lui aussi, de soigner parce qu'il a été soigné. Zachée, il fait partie des brebis qui partent à droite. Vous savez ? Il sera là, vous verrez, il sera là. Zachée, il soigne sans le savoir parce que c'est devenu un naturel pour lui. Il peut donner sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Il respire la paix. Il peut aller vers les exclus. Tout d'un coup, les pauvres sont devenus importants pour lui. Mais il peut aussi aller vers les complexés par leur petite taille. il peut aller vers les avares qui sont prisonniers de leur argent. Vous imaginez la capacité et la crédibilité de Zachée après avoir rencontré Jésus ? Elle est énorme. Alors revenons à notre parabole quand Jésus nous dit que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus n'a pas de besoin et pourtant il nous dit vous me devez à manger. vous me devez à boire. Vous me devez de me visiter en prison à l'hôpital. Vous me devez de me donner des habits si je suis nu. Comment comprendre cela ? On l'a vu toutes ces images de besoins Jésus les a expliquées au cours de sa vie. On sait ce que ça veut dire manquer, être pauvre pour Jésus. La première des choses c'est que Jésus en venant dans notre humanité il a son but c'était de restaurer l'humanité et donc il s'est identifié à elle. Comme on essaie de s'identifier à quelqu'un qu'on aime énormément et qui souffre énormément. Je me souviens quand David notre fils a eu son cancer à l'âge de 9 ans je souffrais énormément mais je souffrais aussi pour lui parce que j'avais envie de prendre sa douleur j'avais envie de prendre sa souffrance pour l'apaiser. Je pense que vous connaissez tous ce sentiment lorsqu'on aime profondément quelqu'un qui souffre on a envie d'être à sa place on a envie de porter Jésus il a fait ça pour l'humanité c'est-à-dire que Dieu souffrait de voir l'humanité dans l'état où elle était et Jésus en venant il a quelque part embrassé toute l'humanité dans le désir de la faire sortir de sa prison et il y a plusieurs textes qui nous disent que Jésus très souvent il est saisi d'émotion il est dit qu'il est ému de compassion pour les gens en Marc chapitre 6 il est dit il était ému de compassion car le peuple était comme des brebis sans berger donc la première des raisons pour lesquelles Jésus ramène les choses à lui il dit que nous avons à comprendre que Jésus il s'intéresse à tout le monde sur cette terre et que si lui s'est identifié à l'humanité nous aussi nous devons quelque part avoir au fond de nous ce désir profond de venir au secours de tous ces pauvres les pauvres tels que Jésus les a définis je vous rappelle la deuxième chose c'est que à Jéricho vous savez où c'est Jéricho ? c'est à l'entrée de la vallée du Jourdain dans le sud d'Israël c'est à dire au nord de la mer Morte sous le niveau de la mer Méditerranée à moins de 400 mètres à peu près sous le niveau de la mer Méditerranée vous avez une des plus vieilles villes du monde qui existe toujours Jéricho et c'est là que se passe cette histoire et Jésus avait raconté une autre histoire qui se passait entre Jérusalem et Jéricho c'était l'histoire du bon Samaritain ça vous dit quelque chose ? on l'avait déjà étudié ici ensemble un dimanche pour ceux qui étaient là et dans cette parabole Jésus répond avec cette parabole à la question qui lui a été posée qui est mon prochain et la réponse de Jésus elle désarçonne tout le monde puisqu'il dit mais qui est le prochain du blessé qui était au bord de la route et la réponse c'est le Samaritain qui lui est venu au secours qui est venu à son secours c'est lui le prochain ça veut dire que au travers de cet enseignement Jésus nous dit moi je viens à votre secours je suis votre prochain on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un qui est venu à notre secours et donc nous sommes nous dans cette position aujourd'hui de débiteur par rapport à Jésus Jésus attend des choses de nous parce que nous sommes débiteurs parce que lui est venu à notre secours et quand on vient à votre secours la moindre des choses c'est que nous aussi on aille secourir ceux qui étaient dans la même situation que nous voyez ce qu'il y a dans cette parabole pourquoi Jésus ramène les choses à lui il dit c'est parce que moi je vous ai soigné je suis venu à votre secours et j'attends de vous j'attends de vous que vous fassiez de même mais attention c'est pas j'attends de vous levez-vous le matin et consultez la liste de tout ce qu'il faut faire non c'est naturel ils n'étaient pas au courant ils n'étaient pas au courant c'est pas une ligne c'est pas des choses à faire en plus de tout ce qu'on fait déjà Jésus nous dit moi je suis venu je me suis déplacé Dieu en personne ne s'est déplacé pour restaurer l'humanité j'attends de vous que vous agissiez comme j'ai agi moi avec les autres et donc il s'agit de donner comme nous avons reçu je dirais soigner c'est amener au mécanicien qui répare alors je vais vous donner une image il y avait dans le jardin d'Éden autrefois deux stations service vous savez j'ai fait ma carrière dans le pétrole alors il faut m'excuser il y avait une station qui délivrait du sans plomb 95 et une autre station qui délivrait du plombé 120 120 c'est l'indice d'octane des carburants formule 1 et Dieu leur avait dit dans votre moteur vous mettez du 95 que du 95 et puis on a vécu longtemps comme ça avec du 95 tout marchait bien la voiture roulait super bien et puis un jour il y a quelqu'un qui a dit le 120 quand même c'est pour de la formule 1 on devrait essayer quand même et donc on a rempli le réservoir avec du 120 malheur mais le 120 ça c'est pas fait pour un moteur comme ça ça il va s'encrasser au début ça va rouler mais il va s'encrasser et puis un jour il va tomber en panne il va s'arrêter et l'homme le moteur s'est arrêté et la seule chose qui lui restait à faire c'était à pousser la voiture et donc il s'est mis à pousser sa voiture et bien notre rôle notre rôle c'est d'ouvrir le capot c'est de convaincre les gens qu'il faut ouvrir le capot qu'il y a une panne et qu'il faut réparer ce moteur il faut réparer notre moteur et je vous ai un peu parlé de l'entraide il y a dans cette église une assurption qui s'appelle l'assurption de loi 1901 qui est l'assurption d'entraide qui est tournée vers les autres donc on a des activités on a hébergé pendant deux saisons deux hivers en fait deux fois quatre mois des sans domicile à qui on a donné à manger un toit certains on les a habillés certains on les a soignés on a actuellement on accueille depuis le mois de mai six Ukrainiens et qui sont donc des étrangers qui se sont retrouvés brutalement sans apatride on on forme des gens aussi on a un atelier de couture un très bel atelier de couture qui forment des qui initie des gens à la couture ou qui permet à des gens de se spécialiser on a on a d'autres activités qui sont pas directement à l'entraide mais qui sont comme l'entraide dans le cadre de l'église et qui servent à interpeller les gens comme les parcours alpha ou les soirées explorer la bible on a plein plein d'activités qui sont là pour permettre à des gens qui seraient pas venus ici de les rencontrer et Jésus il faisait la même chose qu'est-ce qu'il faisait Jésus et Jésus il avait très peu de temps il avait mille jours pour réussir pour réussir un truc incroyable faire changer l'humanité de direction ça c'était à l'échelle de Dieu comme projet en mille jours il a fait ça et qu'est-ce qu'il fait ? il guérissait les malades évidemment il avait ce pouvoir de chasser les démons guérissait les malades mais tout ça c'était que destiné à lever le capot vous vous souvenez peut-être que Jésus à un moment donné il a guéri dix lépreux parce que les lépreux ils vivaient en groupe comme ils étaient chassés de partout tellement on avait peur de choper la lèpre ils vivaient en groupe et Jésus paf il les guérit les dix et il y en a combien qui sont revenus sur leurs pas pour s'agenouiller devant Jésus un un seul dix pour cent qui ont accepté de lever le capot et de réaliser qu'au-delà de leur maladie physique ils devaient aussi guérir reconnaître leur pauvreté comme Zaché qui avait tout d'un riche et qui était un pauvre et bien le rôle de l'entraide le rôle de l'entraide mais le rôle de l'église en général c'est celui-là c'est d'inciter les gens à lever le capot on peut faire plein d'activités pour attirer des gens et on le fait parce que il faut aller à la rencontre des gens il ne faut pas leur dire Jésus est mort pour toi dépêche toi de te repentir ce n'est pas leur souci par contre les gens ils ont des soucis ils sont dans la rue parfois ils sont parfois malades ils sont parfois et puis parfois ils sont en très bonne santé mais ils ne sont pas bien intérieurement il faut aller à la rencontre des gens comme Jésus allait à la rencontre en commençant par guérir mais jamais ça n'a été l'objectif de Jésus son objectif ça a toujours été d'aller soigner la pauvreté là où elle est et notre rôle dans cette paroisse et notre rôle à l'entraide c'est de soigner que les gens soient soignés et donc deux rôles pour l'entraide attirer les gens les inciter à lever le capot et la deuxième chose amener les gens aux mécanos nous ne sommes pas les mécanos nous n'avons pas la capacité à rentrer dans ce moteur et à le changer pour qu'il remarche par contre si nous avons été réparés par le mécano il est clair que nous n'aurons aucun mal à leur indiquer le bon mécano voilà je vous laisse avec cette parole sachons aussi que Jésus il a fait beaucoup beaucoup de choses et il y a tous n'ont pas adhéré certains sont restés indifférents certains même et beaucoup même étaient hostiles donc sachons que nous allons rencontrer la même situation et chaque fois que nous aidons les autres on s'en est rendu compte il y a beaucoup de gens qui sont très contents qu'on les aide mais qui n'ont pas du tout envie qu'on ouvre leur capot et ça fait partie du travail de la communauté de s'encourager nous avons besoin à l'entraide mais tous ceux qui sont engagés auprès des autres au parcours alpha partout ils ont besoin d'être encouragés parce que le taux de retour il est faible il est toujours faible mais il y a du retour il y a des gens qui acceptent de lever le capot et c'est une grande joie quand c'est le cas voilà je vous propose qu'on prie ensemble Seigneur notre Père chaque fois que tu parles tu parles avec beaucoup d'économie de parole et c'est toujours génial et nous voulons te demander que ces paroles ce matin s'incrustent en nous que nous arrêtions de voir le monde avec les yeux des incrédules avec les yeux de ceux qui ne voient que ce qui est visible et que nous puissions voir le monde tel que toi tu le vois la pauvreté là où elle est la racine de la pauvreté là où elle est et nous te prions Seigneur que tu suscites parmi nous beaucoup qui souhaitent partager ce que tu as fait pour eux beaucoup aussi qui acceptent de lever le capot et beaucoup qui acceptent que tu ailles réparer leur moteur merci parce que c'est ton projet c'est la raison pour laquelle tu t'es déplacé et merci parce que tu as démarré ce travail dans beaucoup d'entre nous et que tu souhaites l'accomplir l'agrandir dans notre paroisse Amen Amen